Salut les gamers, salut les gameuses, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un hors-série où on va parler ensemble du prochain personnage bannière qui va sortir sur la globale, puisqu'il s'agit donc de Aldebaran Godclos, qu'on va avoir incessamment dans les prochaines semaines. Et donc la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait ? On pull ou on pas pull ? On skip ou on skip pas ? Qu'est-ce qu'on fait sur ce personnage ? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir ensemble les amis et on va réfléchir là-dessus pour un petit peu prendre une décision. Sachant que, comme vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, un personnage bannière, le mieux c'est de faire le fameux 40 par jour. C'est ce qui coûte le moins cher, on récupère des gemmes, on récupère des cadeaux, des bonus, voilà, c'est histoire d'éviter la poulite aiguë, bien sûr. Quand on fait les vidéos de pull, comme on vous dit avec les autres youtubeurs, surtout ne faites pas comme ça, sinon vous allez vous faire plumer comme c'est pas permis. Voilà, donc ça c'est le mieux. Et là vous vous dites ou vous pensez, oui mais bon, ce que tu nous dis on le sait déjà, tu nous apprends rien. Voilà, la question c'est, il ne me reste plus beaucoup de gemmes, qu'est-ce que je fais ? Alors, quand on n'a plus beaucoup de gemmes, on n'a plus beaucoup de choix, si je puis dire, puisque lorsqu'il nous reste peu de gemmes, la priorité ça reste quand même le Lucky Cat pour essayer de, justement, engranger un maximum de gemmes pour les prochains pulls et éventuellement pour les prochains reruns. Mais malheureusement, on va perdre les bonus si on doit, je dirais, augmenter et améliorer le personnage, ce qui est un peu dommage. Alors, comment est-ce qu'on va réfléchir ? Déjà, on a quasiment rattrapé la chinoise. La chinoise, on est à deux persos à chaque fois de la chinoise. Donc on a une vision qui est beaucoup plus restreinte que ce qu'on avait avant. Et disons que, maintenant, il faut se donner à peu près deux mois pour avoir une vision sur l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de paquer cet homme le plus possible et, justement, de garder, d'engranger pour les futurs personnages à sortir. Alors, comme vous le savez, les persos qui sortent, ils sortent d'abord sur le serveur bêta, voilà, le bêta serveur. Alors, il a des changements à chaque fois, il y a des modifications, donc souvent, on a la hype parce que certains youtubeurs ont la chance de pouvoir tester le perso en direct sur la bêta et qu'il est assez jouissif, il est très puissant ou alors il est très rapide, enfin, peu importe. Mais après, il y a toujours des modifications, des hubs, des nerfs, enfin, peu importe. Donc il faut vraiment attendre le personnage définitif, voilà. Ça, c'est la première chose. Une fois que le personnage définitif y est, si GTA Arcade et Tencent sont sympas, ils nous le donnent une semaine avant, donc, en duel sacré pour qu'on puisse un petit peu le tester et s'habituer. Et c'est là où vous allez voir que vous voyez si le personnage vous plaît, si la mécanique vous convient, s'il va pouvoir rentrer dans vos teams et s'il vous apporte quelque chose vraiment à votre gameplay. Parce que chaque joueur a sa façon de jouer, vous avez votre façon de jouer, j'ai la mienne comme tout le monde, et c'est vous qui devez prendre la décision par rapport à votre façon de jouer, voilà. Est-ce que le personnage vous plaît ou ne vous plaît pas ? Voilà. Ça, c'est déjà la première chose à savoir. Une fois que c'est fait, il vous faut voir ce qui va arriver après. Après, donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va avoir après ? On va avoir le trio exclamation. On va en parler un petit peu après, les amis. Et en attendant ce trio exclamation, voilà, c'est important, donc, de voir les reviews, donc, des Youtubers qui ont le personnage en test définitif sur la version chinoise. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur vidéo pour vous faire une idée. Parce que là, vous allez avoir le personnage de manière définitive et vous pourrez avoir un peu plus de recul. Voilà. Sachant que, on est à un point où on est quasiment, donc, aux deux ans de l'anniversaire sur la globale. On va pas se mentir, le niveau en DG est de plus en plus difficile. On a vraiment des box qui sont de très haut niveau, déjà, rien qu'en diamant. Alors, je vous raconte pas en immortel et en légendaire. Bon, là, c'est intouchable, sauf si vous êtes vous-même une baleine. Mais bon, peu importe. Mais voilà, ça veut dire que le niveau est très difficile. Et il faut composer, donc, plusieurs teams pour pouvoir y poster avec des persos, donc, qui sont quand même assez bien montés. De façon à avoir, je dirais, du répondant, du DPS, de la puissance et également du tanking, éventuellement un peu de heal, etc., etc. Sachant que, on a eu également Alone, donc, au mois de juillet, qui est un personnage EX, qui est clairement méta. Voilà, alors, je sais pas si vous l'avez pris ou si vous jouez avec les amis. Mais moi, très clairement, Alone, je kiffe, à mort, j'adore sa mécanique. Bon, après, le personnage en lui-même, dans le manga de Sincere Next Dimension, n'est pas très développé. Quoique, ça commence un petit peu avec les nouvelles planches de Mazami Kurumada, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité. Donc, on va en savoir plus sur ce personnage. Mais moi, je parle juste de la mécanique. Moi, la mécanique, je la trouve énorme. Et je m'éclate avec ce personnage. Donc, je l'ai monté. J'ai claqué mes tanks dessus. Aucun regret. Voilà, c'est super. Maintenant, quel est l'avenir ? L'avenir, donc, on est là pour parler, donc, de Aldebaran Godclos. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut voir ? Alors, Aldebaran Godclos, c'est pas le sauveur anti-Artemis qu'on espérait ou qu'on attendait. Voilà. Il a été nerf plusieurs fois. Il n'est pas inintéressant. Mais, clairement, c'est pas l'ultimate anti-Artemis qu'on voulait. Voilà. Ça, c'est déjà une chose à savoir. Mais le personnage reste quand même assez intéressant. Pourquoi ? Parce que, déjà, en tomes, il ne va coûter pas cher. Encore une fois, regardez les vidéos de review, donc, de vos youtubeurs préférés. Vous allez voir que, normalement, déjà, avec une vingtaine de tomes, c'est déjà pas mal. Donc, un personnage qui, apparemment, déjà, ne va pas coûter trop cher en tomes. Donc, ça, c'est déjà un point important à souligner. C'est un personnage qui s'annonce déjà counter de personnages A.O.E. type, par exemple, Thanatos, Milo Godclos ou, tout simplement, le Trio Exclamation qui va sortir. C'est-à-dire que, si vous regardez les vidéos des autres youtubeurs qui ont testé le personnage, notamment Trio Exclamation, vous allez voir que, quand ils sont en face de Aldebaran ou Godclos, ben, ils prennent tarif, quand même, hein, je veux dire, le personnage, il se prend des bonnes claques, hein. Donc, c'est pas inintéressant, c'est pas surpuissant au niveau de ses contres, mais c'est pas inintéressant non plus. Voilà. Donc, ça, c'est un point aussi à souligner. C'est un personnage, Aldebaran Godclos, qui est très présent dans les teams DG chinoises. Je parle pas du Jami, hein, je parle de DG, là. Donc, c'est un personnage qui est joué dans les DG chinoises. Donc, ça veut dire que, s'il est joué, c'est qu'il est loin d'être inintéressant. Je vais pas rentrer dans ses skills, hein, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est un personnage qui apporte un beau tanking à la team. Mais comme c'est lui qui va encaisser tous les dégâts, ben, fatalement, c'est un personnage que vous allez devoir protéger. Parce que si c'est lui qui encaisse tous les dégâts, même si c'est le personnage qui s'annonce comme ayant le plus de points de vie du jeu, ben, il va vite mourir. Même s'il reste au champ de bataille, à l'image d'une antenna Godclos, il va très vite mourir. Donc, ça veut dire que, en l'occurrence, il va falloir le protéger. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir et à comprendre. Ensuite, une chose importante aussi, c'est que, apparemment, bon, sauf si ça a été changé depuis, mais apparemment, le tanking, donc le pourcentage de tanking qu'apporte Aldebaran Godclos, se cumule avec celui de Chonsurpli. Donc, vous allez avoir le tanking de Chonsurpli, vous allez avoir, également, le tanking d'Aldebaran Godclos, lorsqu'il va vous apporter une survie supplémentaire, notamment face à des teams Artemis qui sont ultra rapides. rapides. Et enfin, on en parlait juste avant, il reste dans la team, même après sa mort, et il continue à faire du DPS, même si c'est pas ouf, mais ça peut vous faire une game. Parce qu'en fin de game, quand il reste plus que 2 ou 3 personnages sur le terrain, ben, une baffe à 12 000 d'attaques ou à 15 000, bon, c'est pas énorme, mais ça peut vous faire la game. On en a déjà parlé, lorsqu'on a parlé, donc, du RC de Radamante, je veux dire, le fait qu'il ne meure pas une fois et qu'il résiste, ça lui permet de survivre et de faire des games. Ben là, c'est pareil, je pense qu'à Débaran Godclos, son coup va pouvoir, justement, faire des games. Donc, ça, c'est important aussi de le souligner. Ensuite, pour prendre une décision, de savoir si on skip ou pas, qu'est-ce qu'on va avoir en face ? On va avoir le trio Exclamation. Alors, le trio Exclamation, c'est fort, c'est pas ultime, comme je dirais, c'était prévu sur sa version, on va dire, bêta, mais ça reste quand même fort. Donc, c'est un perso qui a été nerf, notamment au niveau de son AOE et au niveau des dégâts. C'est un perso dont le coût d'attaque a été augmenté, donc il est passé de 3 à 4. Donc, lancer l'Athéna Exclamation, ça va coûter cher, et vous n'êtes pas sûr, sauf si vous avez un conte de baleine, vous n'êtes pas sûr de tuer la team d'en face ou de faire très mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même des vidéos qui circulent où, voilà, notamment des Youtubers ont refait le test, où Athéna Exclamation met la team à peu près mid-life. À peu près. Un peu moins que mid-life, voilà. Donc, concrètement, si vous regardez des Youtubers comme Taker Gaming ou peut-être comme Wesker, il semblerait que lancer l'Athéna Exclamation, ce ne soit pas si génialissime que ça. Donc, ça veut dire que si l'Athéna Exclamation, ce n'est pas aussi génialissime que ça, donc ça veut dire qu'on va se baser surtout sur des, je dirais, des coups des personnages donc qui sont des personnages de base, c'est-à-dire Mu, Aïolia et Milo. Et bien sûr, je rigole, mais enfin, ce n'est pas drôle, mais bien sûr, Détroit, quel est le perso individuel qui semble le plus intéressant en DPS ? Voilà, c'est toujours le même. C'est Milo. Voilà, Milo semble assez fort, assez puissant en DPS, ne coûte pas grand-chose pour ne pas dire rien du tout, il fait mal, il tape les persos dans la teamité d'Aphrodite, les persos en mode furtif. Donc, voilà, c'est apparemment lui qui semble, je dirais, se démarquer du trio et qui semble plus jouer au niveau de son attaque que finalement au niveau de l'attaque Athéna ! Encore une fois, il faudra tester quand le perso sortira en démo, on l'espère, sur la Glomale une semaine avant en duel sacré. Une chose importante qu'il faut penser les amis, c'est les probabilités de ban. Puisque comme vous le savez, en DG, on va vers des, je dirais, des parties qui sont de plus en plus orientées vers les bannes de persos. On va de plus en plus vers le double ban, même en diamant. Donc, est-ce que vous allez tout claquer sur un perso qui va être ban tout le temps et qu'au final, vous ne pourrez jamais jouer ? Donc, de Aldebaran, God Close et du trio Esclamation, quel est celui des deux qui potentiellement s'annonce comme étant le plus qui va se faire ban ? Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu la question à se poser, en fait. Moi, je pense que celui des deux qui va se faire ban le plus, c'est clairement le trio Esclamation parce que autant en individuel qu'en AOE, c'est très fort. Donc, du coup, est-ce que ça vaut le coup de tout claquer sur un trio Esclamation autant au niveau Tom que au niveau Gem pour après se le faire ban une fois sur deux, deux fois sur trois ou quatre fois sur cinq ? Je ne sais pas. Ça, c'est à réfléchir, c'est à méditer, c'est à vous de voir. Ensuite, le trio Esclamation, c'est très clairement le personnage de l'anniversaire et c'est un personnage qui est, vous le voyez dans les vidéos qui défilent, c'est un personnage qui est EX. Donc, encore une fois, comme Alone et tant d'autres, si vous voulez donc le monter, eh bien, très clairement, vous allez devoir claquer des tomes verts. Un tome vert égale deux tomes bleus. Donc, ça fait cher, ça fait très, très cher. Du coup, est-ce que, je dirais, est-ce que vous allez pouvoir claquer autant de tomes dans un perso que l'on risque, justement, de vous ban assez fréquemment ? ça, c'est une bonne question à se poser, les amis et à réfléchir. Ensuite, Athena Exclamation, donc le trio Exclamation, est le personnage de l'anniversaire. Donc, je pense, attention, c'est une supposition, ce n'est pas du tout une affirmation, je pense que nous allons avoir beaucoup d'event qui vont nous permettre soit d'avoir le personnage plus facilement, on entend de plus en plus parler donc de une multi gratuite par jour, donc qui dit multi gratuite par jour dit éclat, shards, ou des tomes style un peu comme les tomes de l'Aune au mois de juillet qui vont être facilement accessibles ou du moins qui vont coûter peu en cashplay. Voilà. Donc, je pense que pour l'anniversaire, il y a fort à parier que GTA Arcade puisse nous pondre donc des events ou je dirais du petit cashplay pour monter le trio escamation je ne vais pas dire facilement mais on va dire que ce soit le moins douloureux au niveau des tomes. Et justement, puisqu'on parle des tomes, si vous êtes comme moi et que ça fait plusieurs semaines pour ne pas dire plusieurs mois que vous ne faites plus la mêlée PVP parce que vous êtes saoulé de tomber sur des teams Artemis ultra rapide ça semble vécu comme vous l'entendez et bien là si vous avez des tickets à foison et bien vous allez pouvoir vous faire plaisir et vous ramasser plein de tomes puisqu'on aura très certainement encore une fois ce n'est pas une affirmation c'est une supposition nous allons très certainement avoir donc une mêlée PVE et là on va pouvoir se rattraper et se faire plaisir voilà donc ça c'est c'est comment dirais-je c'est un point donc qui est assez qui est assez important à souligner et que l'on va pouvoir donc mettre mettre en avant à ce niveau là voilà voilà un petit peu pour pour vous expliquer la démarche à suivre et ce que ça est-ce que ça va est-ce que ça va donner sur le sur le reste voilà donc tout ça tous les éléments que je viens de vous donner les amis on fait une petite rétrospective c'est à vous de voir par rapport à vos moyens par rapport à vos priorités comment vous allez pouvoir gérer bien sûr l'idéal vous l'avez compris c'est de skip zéro perso c'est l'idéal on est bien d'accord mais si vous devez faire un choix et bien faites un choix suivant le personnage que vous sentez le mieux qui va vous apporter peut-être le plus de choses dans votre team ou alors que vous allez je dirais avoir plaisir à jouer parce que Aldebaran God Close c'est peut-être pas l'ultime DPS que vous espérez mais c'est clairement un personnage qui va apporter de la survie à votre team c'est clairement un personnage qui va vous permettre donc de de comment dirais-je de pouvoir survivre et c'est un personnage qui va justement vous coûter peu en tome contrairement au Triosca Mission qui lui va faire très mal voilà donc ça c'est à vous de voir les amis c'est à vous de réfléchir alors moi en ce qui me concerne bon je pense que c'est c'est pas trop la peine de me de me poser la question puisque comme vous le savez pour votre plus grand plaisir je me fais des vidéos de shaft avec mes invités donc bien sûr il y aura une vidéo avec Taker Gaming sur donc Aldebaran God Close il y aura une vidéo sur le trio Escamation avec comme invité Tuto de Wesker qui sera là voilà donc bien sûr ne faites pas comme nous ne faites pas comme Pix etc on vous le dit suffisamment surtout voilà sachez raison garder et faites le 40 par jour si vous pouvez mais surtout 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 la priorité faites suivant votre manière de jouer faites suivant les teams que vous composez et si vous avez la possibilité de tester le perso avant en duel sacré voyez déjà si la mécanique vous plaît ou si elle ne vous plaît pas voilà si elle vous plaît pas c'est pas la peine d'insister ne vous faites pas force je veux dire bon après vous allez me dire oui mais bon attends tous les personnages bannières ne sortent pas en démo c'est vrai mais bon on l'a eu pour Olone on l'a eu pour d'autres personnages je l'espère qu'on l'aura aussi pour Aldebaran God Close et pour le trio Escamation je pense qu'on l'aura pour le trio Escamation généralement pour les persos qui coûtent cher ils le font donc faites bien vos tests et après vous choisissez si vous vous poulez dessus en 40 par jour ou pas mais surtout voilà évitez au max la poulite aiguë parce que c'est clairement je dirais ce qui ce qui vous ruine votre compte ce qui vous ruine vos gemmes même si je suis bien d'accord pour dire que voilà la frénésie du poule on l'a on a envie de l'avoir et tout surtout quand c'est un gros personnage un personnage puissant etc etc donc donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc j'espère que à partir de là vous allez pouvoir avoir toutes les informations qui vont vous aider à faire un choix puisque ce choix c'est à vous de le faire on peut pas le faire à votre place bien évidemment voilà donc j'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix n'hésitez pas à laisser le petit boost bleu qui fait plaisir s'il vous plaît un grand merci encore une fois à tous les anciens et nouveaux abonnés de soutenir la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner ça vous coûte zéro les amis et ça aide franchement ça aide voilà je vous remercie je vous dis à très bientôt et d'ici là enjoy the game ciao ciao